Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et si vous le voulez bien, je vous invite aussi à liker cette vidéo, à la partager et à laisser vos commentaires auxquels je répondrai avec plaisir. C'est toujours un gros plus pour la visibilité de ma chaîne. C'est un concept qui fait peur, qui fait terriblement peur, celui de prendre du repos et faire une pause de musculation. En effet, tout pratiquant un tant soit peu passionné a en tête les pires scénarios lorsqu'il imagine prendre une pause. Je vais perdre toute ma masse musculaire, je vais reprendre du poids, je vais perdre toute ma force, etc. Or, il est nécessaire de prendre des pauses dans vos trainings et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors pourquoi doit-on régulièrement faire des pauses de training ? Et bien tout simplement parce que le corps, bien qu'il soit vraiment une formidable machine, a aussi son seuil de tolérance. Et même si vous récupérez d'une séance à l'autre, ce n'est pas un problème. Si vous mettez suffisamment d'intensité dans celle-ci pour construire du muscle, il y a toujours une petite part de fatigue qui reste et qui va venir s'accumuler de séance en séance. Cette fatigue, elle peut être musculaire, à savoir que ce sont vos muscles qui récupèrent de moins en moins bien, qui deviennent moins efficaces lors de vos trainings ou ça peut être une fatigue nerveuse. Et là, c'est beaucoup plus gênant parce que ça peut vraiment être catastrophique, non seulement pour vos performances à la salle, mais aussi au quotidien parce que vous pouvez vraiment sentir une fatigue et une lassitude générale dans votre vie de tous les jours. Alors lorsqu'on tire trop sur la machine et qu'on reste trop longtemps sans faire de break, il va se passer plusieurs choses. Tout d'abord, le risque de blessure augmente. Déjà du fait d'une technique qui va devenir un peu plus mauvaise, un peu plus bâclée, parce que vous commencez à être moins concentré et que vous perdez en force pendant vos séances. Les mouvements sont donc de plus en plus approximatifs et puis on finit par faire une erreur technique qui va nous coûter une blessure. Aussi, par manque de récupération, vos muscles et vos tendons se fragilisent. Les micro-traumatismes des séances consécutives ne sont pas bien réparés et les muscles sont donc moins capables d'encaisser une même charge ou un même volume de travail. Or, vos muscles pour se développer ont besoin de récupérer et de réparer ces micro-traumatismes. C'est le principe même de l'hypertrophie. Donc, si vos muscles ne récupèrent pas, ils ne grossissent pas, c'est aussi simple que ça. On peut à la suite de ça en plus se retrouver avec des douleurs allant des simples douleurs musculaires au tendinite et ça peut même aller jusqu'à la déchirure musculaire ou aux soucis articulaires. Allez hop, ça c'est cadeau. Ajoutez en plus à ça le fait que, comme on vient de dire, votre niveau de force risque de baisser. Et si vous n'êtes plus capable de pousser aussi lourd qu'habituellement, vous ne stresserez plus autant vos muscles et vous ne les contraindrez plus à se développer et même si vous utilisez des techniques d'intensification. Donc, tout cela fait que vous risquez aussi, en plus des blessures éventuelles, de voir votre développement musculaire ralentir, puis stopper, puis peut-être même régresser. En effet, les muscles sont d'un côté moins efficacement stimulés, c'est un frein à la progression, et en plus, ils ne récupèrent plus des dommages infligés par les séances. Et là, c'est ce qu'on appelle le début de la fin. Alors, comment se rendre compte que la fatigue nous frappe et qu'il est temps de s'imposer une pause ? Eh bien, pour commencer, déjà, si votre force commence à décliner, que vos perfs diminuent sans raison apparente et qu'elle ne remonte pas, c'est un signe de fatigue et qu'il faut commencer à sérieusement penser à prendre une pause. Un autre signe qui ne trompe pas, c'est que vous pouvez vous réveiller hyper fatigué et avoir un sommeil de très mauvaise qualité. Musculairement, réveil, le ressenti, c'est un peu comme si vous sortiez à peine de votre séance, c'est-à-dire que vous ne ressentez pas forcément des courbatures, mais bel et bien une grosse fatigue musculaire, vraiment comme si les muscles étaient tétanisés, fatigués, et ça peine à partir. Alors, ça aussi, c'est un signe de fatigue et signe qu'on a besoin d'une pause. Il y a aussi de fortes chances pour que la simple idée d'aller à la salle, ça commence sérieusement à vous saouler et que vous ayez envie de la déserter. Et ça aussi, croyez-moi, ça ne ment pas. Si vous êtes d'habitude plein d'entrains et que votre motivation diminue, c'est généralement que vous en faites trop et que votre corps se relie à votre cerveau pour vous dire qu'un repos s'impose. D'ailleurs, vous verrez, c'est magique, après une période suffisante de repos, l'envie de retourner à la salle va revenir, mais encore plus forte qu'avant. Dans certains cas, les plus chiants, l'apparition de tendinites et de douleurs articulaires peuvent aussi être un signe de fatigue, mais ces signes ne sont pas uniquement dus à la fatigue. Donc, à vérifier selon le cas de figure où vous êtes. Alors, que faire dans ce cas de grande fatigue ? Eh bien, en général, plusieurs solutions s'offrent à vous. Tout d'abord, et c'est ma solution préférée, parce qu'elle ne fait pas de mal et elle permet de totalement récupérer, c'est la possibilité de faire un arrêt total pendant une semaine. Faites d'autres choses qui n'incluent pas une fatigue musculaire ou nerveuse. Je ne sais pas, posez-vous tranquille à la maison, regardez des films, allez faire des balades en forêt, peu importe, du moment que ce ne soit pas physiquement éprouvant. Alors, bien entendu, je sais que certains vont hurler en entendant ça, mais en une semaine, je vous garantis que vous ne perdrez rien de vos gains et que votre force ne baissera pas, ou alors vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement peu. Et des fois, c'est même un peu psychologique. Et en réalité, il y a même des chances pour que vous reveniez plus fort et que ces barres qui vous faisaient galérer il y a encore une semaine, eh bien, elles montent beaucoup plus facilement. Donc, allez-y, arrêtez-vous une semaine et vous verrez une sacrée différence à votre retour. L'autre solution, c'est de passer par ce qu'on appelle une phase de déload, qui est une forme de récupération active, qui a surtout été utilisée au départ en force athlétique. Le déload, ça constitue à diminuer votre fréquence, votre volume et votre intensité de travail de 30 à 40 % environ, de manière à quand même avoir une stimulation musculaire sans pour autant s'arrêter totalement. Le déload, c'est quelque chose de très bien, mais je suis un petit peu moins partant pour cette solution parce que parfois, quand on est quand même bien parti sur une séance, on finit par ne pas s'écouter et puis charger de nouveau en ne respectant plus la baisse de volume ni la baisse de charge. Et du coup, le déload finit par ne plus en être un. Parce que ça peut être effectivement dur pour certains de ne pas se mettre la misère à la salle, surtout pour ceux qui ont une mentalité du tout ou rien. En plus, j'ai dans l'idée que de temps à autre, une récupération, ça doit aussi être mental. Et s'éloigner un peu de la salle une semaine pour y revenir, ça peut être aussi un plus. Alors oui, le déload, c'est une option très viable et vraiment intéressante, et j'en ferai d'ailleurs une vidéo, mais j'en suis moins fan dans le cas de grosses fatigues et d'un réel besoin de break avec la salle. Bien entendu, quand c'est bien fait, ça reste vraiment tout à fait intéressant. Donc l'idéal peut être d'alterner déload et repos total tout au long de l'année, mais ne crachez pas sur le fait de prendre une semaine complète d'arrêt, ça peut vraiment, vraiment, vraiment faire une grosse différence. Pour finir, mon dernier conseil serait surtout d'anticiper la fatigue et de prendre des pauses avant d'en ressentir les symptômes et qu'il soit vraiment trop tard. Je ne trouve donc pas mal de prendre une pause ou de faire un déload au moins trois fois par an, c'est-à-dire environ tous les quatre mois. Ça peut être une très très bonne idée. Bien entendu, si vous vous sentez en pleine forme, il vous semblera évidemment pas nécessaire de prendre un moment de repos, mais le but, comme j'ai dit, c'est vraiment d'anticiper. Qui plus est, il est possible que vous ne ressentiez pas encore la fatigue, mais qu'au terme d'une semaine de repos complet, vous vous rendiez compte que votre corps répond bien mieux à la salle et que cette pause, en fait, vous a fait vraiment du bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelle vidéo. Pour tous vos besoins en complément alimentaire de haute qualité, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bigkperformance.com pour avoir un aperçu sur toute ma gamme. Et pour toute information sur mon nouvel espace membre, mes offres de coaching avec suivi, mes programmes de perte de poids et de prise de masse pour hommes et pour femmes, ainsi que mes e-books d'entraînement pour hommes et pour femmes. Et si vous souhaitez retrouver des articles de blog et des informations de qualité, n'hésitez pas à regarder ci-dessous dans la barre de description ou à me retrouver sur mon site www.bigkcoaching.com Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Snapchat où je vous partage des conseils et mon quotidien sous le pseudo bigk-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.